Bonjour, le cours système expert, c'est la suite au module passé intelligence artificielle. Durant ce cours-là, ou bien ce module-là, on va entamer un premier chapitre sur les systèmes experts. Dans ce premier cours-là, nous allons aborder les points suivants. Alors, d'abord, pourquoi un système expert ? Quelle est leur utilité dans notre vie ? Qu'est-ce qu'un expert ? Qu'est-ce qu'une expertise ? Et qu'est-ce qu'un système expert ? Donc, il est toujours utile de définir ces notions-là avant d'aller plus loin. Donc, aussi, nous allons voir les avantages des systèmes experts et aussi leurs limites. Pourquoi un système expert ? Donc, un système expert, c'est quoi ? C'est un système informatique qui utilise les connaissances d'un expert. Donc, les connaissances d'un expert sont exploitées pour faire un système expert, dont le but est d'obtenir une performance de décision élevée, bien sûr, dans un domaine bien spécifique. Donc, le but d'un système expert est pour faire arriver à une décision d'un point de vue performance, elle est élevée. Donc, comme exemple de système expert, vous avez le Maïcine, qui est l'un des premiers systèmes experts développés pour aider les médecins à diagnostiquer les infections sanguines. Donc, des tests ont montré que ce système-là était aussi précis que les experts humains. Donc, ce système-là était développé pour aider les médecins à prendre des décisions pour diagnostiquer les infections sanguines. D'accord ? Donc, l'utilité d'un système expert est pour plusieurs raisons. Donc, les experts dans une entreprise, des experts, la disponibilité des experts n'est pas toujours garantie. Alors, ces derniers peuvent se retirer à tout moment ou partir. Un système expert permet de conserver les connaissances. Ils permettent aussi de documenter les connaissances. Ils permettent aussi de former et d'éduquer des nouveaux employés, toujours à moindre coût, bien sûr, parce que si on monopolise des experts à faire des formations, ça va être coûteux. Parce que chaque année, bien sûr, si on veut former les employés, etc., on va payer chaque année des experts. Donc, par contre, si on a un système expert, on l'achète une fois et puis on va l'exploiter. Ils permettent un transfert rapide et peu coûteux des connaissances. Donc, qu'est-ce qu'un expert ? Un expert, c'est une personne qui a des connaissances, qui a des jugements, qui a une expérience, qui a des méthodes sur un domaine bien précis. Parce qu'un expert dans un domaine, il n'est pas forcément dans un autre. Un expert dans une entreprise, il n'est pas forcément expert dans une autre entreprise d'un autre domaine. Donc, l'expert doit être capable d'exploiter ses connaissances pour donner des conseils et résoudre des problèmes. Il est responsable de donner les connaissances nécessaires pour que le système expert fasse sa tâche, car il sait quelle information est importante et comprend les relations entre les différents faits. Donc, un expert doit être capable de résoudre un problème et avoir un niveau de performance significativement plus élevé que la moyenne. Donc, il doit avoir un certain niveau d'expérience. Qu'est-ce qu'un expert ? Qu'est-ce qu'une expertise ? D'abord, l'expertise, c'est la connaissance spécifique à une tâche que l'expert connaît. Donc, relativement à un domaine, c'est la connaissance d'un expert. On appelle ça l'expertise. Alors, le niveau d'expertise détermine la performance de la décision. Donc, plus l'expert fournit plus de connaissances au système, plus la décision est meilleure et plus performante. L'expertise est souvent obtenue par la formation, la lecture et l'expérience. Avant, j'ai sauté une diapo. Donc, un expert est capable de reconnaître et formuler le problème à résoudre, résoudre le problème rapidement et correctement, expliquer la solution, apprendre avec l'expérience. Il doit être capable aussi de restructurer les connaissances, de briser les règles si nécessaires, de déterminer la pertinente et être conscient de ses limites. Donc, l'expertise, quand on vient de la définir. Qu'est-ce qu'un système expert ? Alors, l'objectif est de remplacer les experts humains d'un domaine et les aider dans leur expertise. Donc, le principe est qu'on dispose des connaissances sur un domaine et un moteur d'inférence. À partir des informations contextuelles et factuelles, on infère des nouvelles connaissances sur le problème examiné. Donc, les systèmes experts sont appliqués sur plusieurs domaines. Donc, là, une image qui représente globalement, bien généralement, le principe du système expert. On a des règles, base de règles et base de faits qui représentent la base de connaissances. Et là, le moteur d'inférence en relation avec l'expert et qui fournit une solution en dernier. Donc, qu'est-ce qu'un système expert ? Alors, les experts humains sont capables d'effectuer un niveau élevé de raisonnement grâce à leur grande expérience et connaissances sur leur domaine d'expertise. Donc, un système expert utilise la connaissance correspondante à un domaine spécifique, dont le but, bien sûr, est de fournir une performance comparable à l'être humain lors de la résolution d'un problème donné. Donc, l'expert va fournir sa connaissance au système. Ce dernier, il va pouvoir remplacer l'expert dans sa tâche, d'accord ? En utilisant, bien en exploitant la base de faits et la base de règles. Donc, les concepteurs de systèmes experts effectuent l'acquisition des connaissances. Et là, on fait appel au module de l'année passée, l'intelligence artificielle. Alors, l'acquisition des connaissances grâce à un ou plusieurs interviews avec l'expert ou les experts du domaine. Le système expert est enrichi avec les connaissances des humains et leurs heuristiques obtenues grâce à l'utilisation de leurs connaissances. Alors, un système expert est un outil capable de reproduire des mécanismes cognitifs d'un expert dans un domaine donné. Alors, un système expert est composé d'une base de connaissances et un moteur d'inférence. Alors, la base de connaissances est composée de bases de faits. Alors, dans cette base-là, on code la connaissance sur l'étude en cours. Son état évolue en cours d'expertise. Et la base de règles code la connaissance sur le domaine. Alors, vous avez un exemple de règle. Si condition, alors action. Si ceci, alors faire cela. Alors, le deuxième, c'est le moteur d'inférence qui est composé des algorithmes utilisés pour la déduction. Alors, dans ce moteur d'inférence, on a plusieurs types pour arriver à une solution. On a le chaînage avant, le chaînage arrière, calcul d'effets déductibles, calcul de questions et le chaînage mixte. Alors, ceci, il va être, on va le voir chacun au cours de cette année. Alors, sur le schéma, vous avez le moteur d'inférence. Vous avez les entrées et les sorties. Alors, le moteur d'inférence, on a la base de faits et la base de règles qui agit sur le moteur d'inférence. Et à partir de là, on va obtenir une solution comme sortie. Alors, les bénéfices d'un système expert ou bien les avantages d'un système expert. Donc, augmentation de la production et la productivité. Les systèmes experts fonctionnent plus rapidement que les êtres humains. Le temps de décision réduit. Donc, avec les recommandations faites par un système expert, un être humain peut prendre une décision plus rapidement. Amélioration de la qualité. Un système expert peut améliorer la qualité en donnant des conseils consistants et en réduisant la fréquence de l'ampleur des erreurs. Réduction des temps morts. Alors, plusieurs systèmes experts peuvent être utilisés pour diagnostiquer des défaillances et proposer des réparations. Donc, lorsqu'une machine est en panne, alors là, on appelle ça un temps mort. Donc, pour diagnostiquer la défaillance ou la panne de cette machine-là, ce temps-là, il est réduit en utilisant des systèmes experts. Amélioration de la qualité de décision. Donc, les systèmes experts fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 sur 7. Donc, ils ne sont pas fatigués par la suite. Par conséquent, la décision ou la solution fournie n'est pas influencée par des facteurs humains. C'est-à-dire, un système ne se fatigue pas. Et l'élimination de la machinerie complexe. Un système expert peut faire les mêmes tâches qu'un humain sans avoir besoin d'instrumentation complexe pour afficher toutes sortes d'informations. Et, en arrivant aux limites des systèmes experts, c'est que la connaissance n'est pas toujours facilement disponible. Parfois, ce n'est pas facile d'avoir la connaissance. Difficulté d'obtenir l'expertise d'un être humain. Domaine d'utilisation, il est restreint malheureusement. C'est-à-dire, les systèmes experts sont applicables dans plusieurs domaines, mais les entreprises, etc., ne font pas appel au système expert. Donc, leur domaine d'utilisation, il est réduit. Difficulté d'obtenir des vérifications indépendantes aux solutions proposées. Aussi, le vocabulaire et termes techniques peuvent être difficiles à convertir à un système expert. Et là, on fait appel à l'année passée. Diligence artificielle. Acquisition des données. Ou bien des connaissances. Manque de confiance dans les systèmes experts. Et là, ça reflète, on peut revenir vers le troisième limite. Domaine d'utilisation, il est restreint. Parce qu'on ne fait pas confiance au système expert. Et dernier point, c'est que parfois, les systèmes experts n'arrivent pas à une conclusion. Voilà, ceci termine le cours d'aujourd'hui. Et on termine la semaine prochaine. Merci.